Il y a du monde ? Un petit peu là, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi qu'on m'attendait ? Là, vous voulez faire quoi ? Une dépose et une repose. A quelques heures du réveillon, les clientes arrivent au compte-gouttes. Toutes espèrent se faire belle pour ce soir. J'attends le verdict. Pour midi 40. Midi 40, oui c'est bon. Je peux revenir, je laisse un ticket et je reviens. Super. Bon, ben voilà. Mille et une couleurs afin de combler les goûts de chacune. Le mot d'ordre, briller. Je pense qu'ici, elles doivent avoir l'habitude que le 31, on demande les paillettes au réveillon, à Noël. C'est toujours comme ça. C'est la fin d'année, c'est les paillettes, c'est les filles, quoi. Je le fais régulièrement, donc c'est pas une nouveauté. Je le fais pas spécialement pour les fêtes. Et du coup, vous avez d'autres mises en vous et de prévues ? Avant ce soir ? Non, ce sera que les ongles. Donc des paillettes jusqu'au bout des ongles aussi ? C'est cela, un petit peu. Dans ce bar à ongles, les esthéticiennes se sont transformées en véritables fées. Comparé à Noël, c'est un petit peu plus calme, mais on a quand même un petit peu de monde. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande généralement ? Essentiellement le semi-permanent, parce que c'est le plus rapide, voilà. Mais pour ce soir, certaines ont privilégié le coiffeur. Chaque année, le 31, je prends mes rendez-vous un mois et demi avant. Comme ça, je suis sûre d'avoir mon rendez-vous pour me faire belle. Nathalie, elle, a prévu de passer le réveillon à Sainte-Marie. Alors, il lui faut un brushing béton. Un petit brushing comme il sait le faire. Et puis avec des boucs, histoire que ça tienne jusqu'à demain matin. Objectif, se faire belle de la tête aux pieds. De quoi être sur son 31. C'est formidable.